... Parlons maintenant des négociations dans le secteur public et parapublic. Avec nous, vous reconnaissez, je suis convaincu, Julie Bouchard, qui est la présidente de la FIC, qui est avec nous. D'abord, c'est la première fois qu'on se voit, qu'on se parle, en fait, depuis plusieurs semaines. Bonne année, Mme Bouchard. Merci d'être avec nous au bilan. On ne vous a pas vu depuis un moment parce qu'il y avait une sorte de silence radio qui avait été demandé, corrigez-moi, par le conciliateur. Et ça, cette période-là se terminait aujourd'hui, Mme Bouchard? Exactement. Donc, c'était une suggestion du conciliateur envers les deux parties de faire une trêve médiatique jusqu'au 15 janvier, ce qu'on a accepté, évidemment, pour donner le plus de chances possible à la table de négociations. Et là, cette trêve est maintenant terminée. Donc, on peut maintenant parler de l'état des négociations pour la FIC, où on en est rendu présent. Parlez-nous-en, Mme Bouchard. Comment vous caractérisez, en quelques mots, l'état des choses en ce 15 janvier? Bien, je vous dirais que les discussions sont encore présentes et il y a l'ouverture au niveau des tables de négociations, mais il manque encore cette petite étincelle-là dont on a besoin pour améliorer les conditions de travail. Alors, pour nous, oui, le salaire est une chose, mais les conditions de travail sont nettement très importantes. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas encore d'entente de principe, malgré qu'on aurait bien aimé. Mais on se doit de faire les choses correctement et s'assurer que l'entente de principe que nous aurons sera vraiment suffisante pour les membres que l'on représente, mais aussi pour la population qu'ils aient accès à des soins de qualité sécuritaire. OK. Donc, parce que vous pensez qu'il y a une entente de principe ou une entente qui est à portée de main ou en tout cas qui est possible? Non, pas du tout. On n'a pas d'entente à portée de main. Il y a encore des points qui sont majeurs quand même, qui sont en discussion où il y a quand même des serments à la table de négociation. Et c'est là où le conciliateur prend tout son sens. Il est vraiment d'une aide précieuse pour nous. Alors, il nous aide à cheminer, à trouver des voies de passage, à nommer aussi correctement les choses des fois à la table. Alors, on poursuit dans cette veine-là et on espère arriver à quelque chose de vraiment intéressant. Qu'est-ce qui reste? Vous parlez de quelques points majeurs pour vous. Donnez-nous des exemples. Bien, entre autres, les ratios professionnels-patients, pour nous, c'est une bataille qu'on mène depuis maintenant 10 ans et elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'on vient créer l'attraction, la rétention des professionnels en soins dans le réseau, mais également, on vient s'assurer de la qualité et de la sécurité des soins aux patients. Ça a été fait en Australie. En Californie, ce fut un succès. Colombie-Britannique, dernièrement, ont investi un montant de 7,5 millions pour débuter les travaux. Et pour nous, c'est une solution vraiment intéressante pour la suite des services publics au niveau de la santé. Donc, ça fait partie d'un point. Deuxième point, évidemment, la flexibilité. On en a entendu parler très souvent parce que le gouvernement... Et nous aussi, on a entendu parler. Avez-vous donné quelque chose au gouvernement, qu'ils l'ont tellement répété? Bien, pour nous, c'est encore un sujet, la table de négociation, qui est extrêmement difficile. Donc, on a un gouvernement qui nous demande de pouvoir déplacer une professionnelle en soins d'un établissement à l'autre de manière obligatoire et imposée, alors que dans la convention collective actuelle locale, il peut déjà le faire, mais de manière volontaire. Alors, pourquoi ne pas l'essayer de manière volontaire, comme il peut le faire présentement dans les conventions collectives locales, et oublier de manière obligatoire et imposée? On l'a vu, Mauricie-Saint-Denis-Québec, 200 démissions. Est-ce qu'on peut se permettre ça aujourd'hui? La réponse, c'est non. Et en plus, c'est dangereux pour la clientèle. Sans formation, pas d'expérience, pas d'expertise, on ne peut pas penser à aller dans cette voie-là. Évidemment, constammentaire obligatoire. Vous permettez, Mme Bouchard, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que ça fait partie des choses que vous ne plirez pas là-dessus? Êtes-vous là, là, ou il y a encore place à discussion? Bien, il y a toujours place à discussion. Mais par contre, les professionnels en soins ne veulent pas de cette mobilité-là. Ce n'est pas une condition de travail qui est acceptable. On doit aller récupérer les professionnels en soins qui ont quitté le réseau public, et on doit aussi en attirer. Alors, ce n'est pas en disant, bien, demain matin, tu vas faire 50 km pour aller travailler, et même si tu n'es pas formé, on s'en fout, tu vas être capable de le faire. La réponse, c'est non. Donc, on doit mettre des choses de l'avant. On doit vraiment travailler fort pour aller, justement, aller chercher ces éléments-là, pardon, qui sont indispensables pour la suite dans le réseau public. Bon, donc, ça se parle encore, vous discutez encore. Là, si je comprends bien, il n'y a pas d'autres journées de grève prévues à court ou moyen terme, hein? Non, pas du tout. On a toujours le mandat qui peut aller jusqu'à une grève générale illimitée. Par contre, on n'a aucune autre séquence de grève à annoncer aujourd'hui. On verra au moment jugé opportun, mais pour l'instant, on continue les négociations. On y croit fortement qu'on est capable d'y arriver et que ça nous prend vraiment ces éléments-là qui sont indispensables pour donner de meilleures conditions professionnelles en soins. Mais encore une fois, je le répète, s'assurer que la qualité des soins et la sécurité des soins est au rendez-vous et pas uniquement pour demain et après-demain, dans un court, moyen et surtout long terme. On doit avoir cette vision long terme-là qui est hyper importante dans la conjoncture où on est actuellement. En terminant, donc, on comprend, il y a encore beaucoup de sujets de conditions de travail au sens large à discuter. Mais côté salaire ou prime, on a pris connaissance de ce qui a été consenti aux autres travailleurs de la santé dans le front commun. Il y a bien des gens qui se sont dit, oh, attention, c'est du costaud. Est-ce que du côté salarial, vous estimez qu'on est plus près que loin d'un règlement sur la question de l'argent comme tel? Bien, pour nous, c'est un tout. Donc, que ce soit l'intersectoriel avec tout le salaire, le régup, les droits parentaux et tout ce qui est conditions de travail, c'est un tout. Donc, on ne peut pas enteriner juste l'intersectoriel avec le salaire et par la suite. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une entente globale, on ne peut pas aller vers la présentation. Mais le salaire, c'est satisfaisant? Mais tout est encore sur la table. Vous êtes content? Bien, pour l'instant, on est encore en discussion sur le salaire. Il y a encore peut-être un petit tour de roue à faire, mais on se concentre énormément sur les conditions de travail parce que c'est là où l'essentiel doit se passer pour continuer à donner des soins à l'ensemble de la population au Québec. En tout cas, le ton, en terminant, le ton a changé. On n'est plus dans ce qui est acrimonieux au mois de décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, écoutez, je vous dirais que c'est des réflexions. C'est aussi une certaine ouverture qui s'est passée à la table de négociation. Alors, tant mieux. Le conciliateur y est pour beaucoup aussi. Alors, si ça peut fonctionner et qu'on en vienne à quelque chose d'intéressant pour les deux parties, tant mieux. Maintenant, on n'est pas pressé. On va prendre le temps qu'il faut pour faire les choses correctement et pour bien les faire, pour s'assurer que cette convention collective-là sera un levier. Un levier pour donner un nouveau départ aux services de santé publics, pour s'assurer également qu'on aille chercher cette petite lumière-là, ce petit espoir-là pour l'ensemble des 80 000 professionnels en soins au Québec et également pour la population. Madame Bouchard, merci beaucoup d'avoir été avec nous au bilan et bonne chance pour la suite des négociations.